Salut des pilotes, on se retrouve dans Grand Tourisme 7 pour une nouvelle course d'endurance avec les Caribbean Racers. Alors cette fois-ci, on se retrouve à Spa pour une course d'une heure et comme la dernière fois à Monza, j'avais utilisé la 458, je suis obligé d'utiliser la 911 RSR cette fois-ci. Bon d'accord, c'est totalement faux, en fait j'ai le choix entre les deux voitures, mais j'aime bien alterner et puis je me suis dit, je sais pas, je sens que je serais plus à l'aise avec la RSR ici, donc j'ai pris la 911 RSR. Aux qualifications, pendant un instant j'ai cru que je pourrais prendre la pôle, j'avais réussi à choper la pôle, mais Compact m'a fait savoir que dans les derniers instants de la qualif, il a pris la pôle et il m'a collé une seconde. Donc voilà, je pense que, je vous l'avais déjà dit, Compact est un niveau au-dessus, il est rang A et il tient à le rappeler quand même. Donc voilà, mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Donc on démarre gentiment cette course d'une heure avec Compact devant, non sans quelques petites erreurs du lobby qui fait des trucs un peu bizarres. Mais d'ailleurs on avait redémarré la course, là je vois Compact sur le côté, donc je comprends pas trop ce qu'il se passe. Donc je ralentis, je me demande pourquoi il ralentit, je sais pas, je suppose qu'il y a peut-être un bug du départ du lobby. En plus on venait d'avoir une erreur du départ, mais bon, finalement je vois que ça roule, donc je repars. Entre temps, Gordini, Chris Molle et Hydro en ont profité pour passer devant moi, donc il va falloir que je les redouble. Mais bon, ça c'est pas chaud parce que clairement, le pilote qui me met à l'amende là, c'est Compact. Bon, on va pas y aller par le cas sur moi, c'est Compact, il est plus d'autre que moi. Donc voilà, je vais devoir remonter sur les trois qui sont passés devant et j'ai démarré ma course en tendre. Peut-être pas la bonne stratégie vu que cette fois-ci on démarrait avec le plein, mais bon, voilà. Ok, on y va. On arrive à la fin du tour 1 et je commence à me rapprocher des pilotes devant. Je me rapproche de Gordini. Alors on va prendre la chicane de l'arrêt de bus, le bus stop et bon, je passe Gordini déjà. Voilà, ça c'est fait. Il va falloir que je surveille un peu mon freinage, mais normalement là je suis devant. Si je freine pas trop tard et qu'il tente pas un Dave Bombe de la mort, ça devrait passer. Bon, j'ai pris un petit peu l'arrange pour être sûr que ça passe. Heureusement, il est passé en fantôme aussi, donc ça m'a un peu aidé. Voilà, sans quoi il y aurait peut-être eu en contact, mais c'est bon, ça c'est fait. Maintenant, il faut revenir sur Hydro. Allez, let's go ! Un tour plus tard, nouveau passage au bus stop. Je commence à me montrer dans les rétros d'Hydro là, mais sérieusement. Donc, je vais commencer à me décaler un petit peu. Bon, là je me remets à la spie, mais je vais rapidement me décaler à nouveau. Bon, on va tenter un nexté, on va tenter un décroisé ici. Bon, ça passe pas encore, ça passe pas, mais c'était bien tenté. Je montre que je suis là. Ça peut peut-être le stresser, on sait jamais. Bon, on va retenter notre chance sur la ligne droite de Kemmel. Pas ici, faut pas déconner. On tente pas un dépassement en ridéon. Non, 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 non. C'est de la folie pure. Ici, je suis à la spie sur la ligne droite de Kemmel. Ok, je me décale, je vais faire une nexté. Mais en fait, il faut bien voir que sur la deuxième partie de la chicane, j'aurai l'intérieur. Je freine plus tard que lui. Je rate un peu mon apex ici, mais c'était prévu en fait. Là, je visais directement l'apex de la deuxième partie de la chicane et je suis passé. Maintenant, il faut revenir sur Chris Meul. Alors que je pensais que le boulot était fait pour le cas hydro, ici, je vais freiner un poil trop tard pour prendre pont. Je vais passer bien trop large. Je vais me faire une belle frayeur sur le gazon synthétique parce qu'il est glissant. Tous ceux qui ne connaissent pas savent qu'il est glissant. Et il va se représenter un petit peu à l'extérieur. Bon, petite frayeur là. On a eu un peu chaud, hein. On ne va pas se mentir. Mais bon, j'ai su maîtriser la situation et me remettre bien, reprendre ma position. Allez, cette fois-ci, on part réellement en chasse de Chris Meul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On ne va pas se mentir, ça va être ça mon gros avantage. Donc voilà, je prends la tête de la course pour le moment, mais ça ne va pas durer très longtemps en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc on rentre au stand et cette fois, je vais chausser les médiums. Alors c'est peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû chausser les médiums. Je ne sais pas. Mais bon, là, j'ai décidé de... Je n'avais pas envie de me mettre, je ne sais pas, peut-être trop la pression. Donc j'ai décidé de chausser les médiums. Il y a Hydro qui rentre au stand en même temps que moi. Chris Meul aussi qui rentre au stand à nouveau. Pourquoi? Chris Meul. Ah, il a fait un tour en hard. Ok. Je comprends l'idée. Mais bon, ok. Why not? Bon, pendant ce temps, moi, je fais le plein de carburant qui dure une petite éternité. Vous connaissez déjà les bails. Bon, on attend. On attend. Voilà. Le temps que ça se remplisse. Et ça y est. C'est bon. On peut repartir. Let's go. Voilà. Donc je ressors en cinquième position. Juste derrière Compact. Voilà. Donc on va enfin commencer à le voir, le Compact. On va voir si on réussit à tenir sa cadence. Je ne sais pas quel pneu il a, là. Je pense qu'il doit être en hard. Je ne sais pas. Et à noter aussi que, bah, il a une très bonne gestion du carburant, là. Parce qu'il ne passe pas encore au stand. Donc, ouais. Très bien. Très très bien. On approche de la fin du tour 8. Et on peut voir que Seb puis Gordini rentrent au stand. Ça y est. C'est le moment. Voilà. Ils avaient plus de carburant. Il restait 4 litres à Seb. 3 à Gordini. Spike suit aussi. Il restait 6 litres. Donc voilà. C'est le moment où un peu tout le monde rentre au stand. Donc, je me retrouve, bah, en seconde position derrière Compact. Qui, lui, ne rentre toujours pas au stand. Vraiment. Il roule, on va dire, un peu à l'économie. C'est... Ouais. Belle strata. Alors, je ne suis pas très friand de rouler à l'économie comme ça. C'est pas trop mon truc. Mais... Mais... Il faut avouer qu'au bout d'un moment, c'est... C'est quelque chose qui fonctionne. Il perd moins de temps à économiser comme ça. Voilà. Parce qu'il va sûrement faire un arrêt au stand dans moins que nous. Voilà. C'est... C'est comme ça. Donc, belle stratégie de la part de Compact. Voilà. Et c'est finalement, après 9 tours et 20 minutes, 22 minutes de course qu'un Compact rentre finalement au stand. Ça y est, ça a fini par arriver. Bah, voilà. Oui. A noter aussi, quand même, qu'il roulait à l'économie. Mais... Mais malgré ça, bah, j'avais pas encore le rythme pour le rattraper. D'ailleurs, il a le meilleur tour, là. Il tourne en 2,19. Alors qu'il était en médium. Voilà. Ce buzz-là, c'est pas mal. Non, franchement. Beau respect à Compact. Parce que, franchement, je... J'ai pas de niveau. Moi, en médium, je tourne en 2,21. Donc, ouais. Non, on n'est pas dans... On n'est pas de la même planète, en fait, je crois. On n'est pas du même... C'est... Voilà. Je suis pas mauvais. Mais lui, il a un cran au-dessus. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est bien. C'est respect à lui. Voilà. Donc, il faudrait peut-être que je bosse beaucoup pour pouvoir atteindre son niveau. Est-ce que j'ai l'envie de bosser autant pour atteindre son niveau ? Non. Et c'est pas grave, hein. En vrai, ça me dérange pas qu'il y ait des gens plus forts que moi. C'est... C'est la vie. C'est normal. On tombe toujours sur plus fort que soi à un moment donné. C'est... C'est normal. Puis, j'ai l'habitude, hein. En mode sport, il y en a plein qui sont plus forts que moi. Bah, voilà. Compact, il est un rang au-dessus. Et ça se voit. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Tour 11 On commence à se rapprocher des premiers retardataires. Là, c'est Aguba. Il sortait à l'estende. Donc, je me rapproche de lui. Il va falloir qu'il me laisse passer. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que ça va se passer mieux que la dernière fois à Monza ? Et la réponse est oui. Oui. Ça y est. Drop au bleu. Bien respecté. Donc, ça se passe beaucoup mieux cette fois-ci. Bon, bah, tant mieux. On va clairement pas s'en plaindre. Et on va continuer notre nom médium. Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Fin du 15ème tour et après 36 minutes de course, il est temps de repasser au stand. Donc, cette fois-ci, on va refaire le plein encore une fois. Et on va chausser les pneus hard. Donc, celui qui me poursuit juste derrière, c'est toujours Compact. Bon, il y a eu Chris Moll et Gordini qui étaient devant pendant un temps, mais ils sont passés au stand entre-temps. Donc, Compact a récupéré la position. Voilà. Donc, va-t-il ressortir devant moi après ce passage à ce passage au stand ? Il faut voir. Ok. Donc, j'entre. On chausse les hard comme prévu. On entend les retardateurs repasser devant. Et c'est le moment le plus long, celui où on fait le plein. Allez. Et Compact repasse devant. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est fait. De toute façon, il faudra forcément qu'il fasse encore au moins un arrêt au stand, si je ne me trompe pas. Logiquement, je ne vois pas comment il pourrait terminer la course à ce moment-là. Quoique, 37 minutes, il reste 20 minutes de course. C'est tendu. Moi, je sais qu'il faudra que j'en fasse un derrière. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. On ressort en deuxième position. Chris Moll, il rentre au stand derrière moi. Allez, voyons voir si on peut revenir derrière le compact. Mais avec les plus hard, ça va être très compliqué. Sous-titrage ST' 501. On est au 17ème tour. Et comme je le présentais, bon, bah, Compact passe une dernière fois au stand. Et je constate qu'il était en pneu tendre. Donc, clairement, je n'allais jamais revenir là. Avec mes pneus de course durs, là, c'était mort. C'était mort, voilà. Et à mon avis, c'est son dernier arrêt au stand. Vu qu'il reste 20 minutes de course, il va terminer comme ça. Alors que moi, clairement, là, je regarde, il me reste un arrêt au stand. Mais avec les hard, ça va clairement être compliqué. Mais vraiment. Donc, il est en train de faire son plein d'essence. Je reprends la tête de la course. Mais avec les pneus hard, j'espère pas grand-chose en vrai, en fait. Sous-titrage ST' 501 Tour 19, j'essaie de pousser avec mes hard. Mais très franchement, je ne suis pas très bon à cet exercice. Et je vais commettre une erreur ici. Voilà, bien. Et très franchement, je peux vous dire qu'en live, sur le moment, là, j'ai ragé. J'ai ragé un peu, voilà. Donc, ça part en pénalité. 5 dixièmes. OK. Bon, bah, voilà. J'ai joué, j'ai perdu. OK, ça arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est à la fin du tour 21. Il reste 10 minutes de course, même pas, 9. Et là, je commets une erreur supplémentaire. Bon, vraiment, je commets trop d'erreurs avec les hard. Je vais décider de rentrer maintenant. Parce que je sais que de toute façon, je n'ai pas assez de carburant pour finir la course. Donc, il faut que j'en remette un peu pour terminer les 10 minutes qui restent là. Donc, il faudrait que j'ai environ 5 tours de carburant supplémentaires. Là, il m'en reste 2, 3. Ça ne va pas le faire. Donc, je rentre. Je vais rechausser les tendres et mettre un peu de carburant. Pendant ce temps, Compact repasse devant. Voilà, c'était prévisible. Et là, à partir de ce moment-là, on peut presque dire que la course, elle est perdue. En tout cas, face à Compact. Gordini, j'avais près d'une minute d'avance sur Gordini. Donc, bon, ça va aller. Mais contre Compact, là, par contre, ça ne passe pas du tout. Donc, voilà, je remets un peu de carburant. Et je ressors. Voilà. Je ressors en seconde position. Et je sais qu'avec le peu de temps qu'il reste, il reste 7 minutes de course. Ça va vraiment être compliqué d'aller chercher Compact. Et je sais qu'avec le temps qu'il reste, il reste 8 minutes de course. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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